Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai quitté mon emploi de réceptionniste d'hôtel après avoir enregistré ses clients. Je n'en ai jamais parlé à personne auparavant. Parfois, je me demande si c'était bien réel ce qui s'est passé. Je suis encore en train de me faire à l'idée de cet événement, et après avoir parcouru des tonnes de sites en ligne, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Et j'ai des gros problèmes. Je veux dire, putain, certains d'entre nous ont vécu des choses terribles, des merdes que je ne peux même pas imaginer. Peut-être que vous pourrez m'aider avec la mienne. Je l'espère en tout cas. Tout a commencé lors d'une garde de nuit au travail. Je travaillais comme réceptionniste dans une chaîne d'hôtels bien connue. C'était un travail formidable pour observer les gens, mais terrible pour le salaire. Cela vaut la peine d'être noté, même si ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai démissionné. L'hôtel se trouvait dans un quartier difficile de la ville. Il était plus fréquemment utilisé pour des escales d'affaires et des personnes rendant visite à leur famille ou à des amis. Il n'y avait pratiquement pas de touristes dans la région, même en été. C'était un endroit désolé, en perdition, dont les revenus étaient complétés par ceux du bar, qui était devenu un haut lieu de la consommation d'alcool pour les habitants de la région. Cela signifie qu'il y avait souvent des bagarres dans le hall, des gens de passage qui débarquaient et me demandaient très agressivement une chambre gratuite, et des trafiquants de drogue qui essayaient de louer des chambres pour quelques heures à la fois. Bref, je n'étais pas étranger à ces choses bizarres, mais rien de tout cela n'était comparable. Quelques minutes avant leur limite d'enregistrement, lors d'une nuit inhabituellement calme, une famille est entrée. C'était un véritable rêve nucléaire. La mère, le père, la fille et le fils, tous parfaitement soignés et habillés comme s'ils allaient jouer au golf, malgré l'approche de minuit. D'habitude, les arrivées tardives sont très différentes. Je n'aime pas juger, mais il serait pas faux de dire qu'ils étaient souvent ivres, drogués, ou qu'ils portaient une marque notable là où ils avaient retiré leur alliance, car ils avaient payé pour une nuit avec une prostituée. En fait, je ne pense pas avoir jamais vu une famille de quatre personnes à ce moment-là. La famille n'avait pas un seul bagage sur elle et souriait d'un air absent. J'ai tout de suite trouvé qu'ils avaient quelque chose de bizarre, quelque chose de glauque qui m'a fait grincer des dents. Ils avaient fait une réservation pour une nuit sous le nom de Marley. Seul le type a parlé, et il a dit qu'il s'appelait Bob. Je me suis dit que c'était bien qu'ils avaient le sens de l'humour. Peut-être qu'ils étaient juste un peu fatigués. J'ai ri, mais il n'a pas compris la blague. C'est comme s'il ne savait pas pourquoi je riais. Non mais franchement, qui n'a jamais entendu parler de Bob Marley ? Les trois autres membres de la famille sont restés silencieux eux aussi, créant l'atmosphère la plus gênante dans laquelle j'ai jamais travaillé. Embarrassé, j'ai procédé à leur enregistrement. Je leur ai expliqué brièvement les services de l'hôtel, notamment la piscine, le spa, la salle de sport et le service de navettes vers la gare voisine. « Vous avez des projets pendant votre séjour dans la région ? » Leur ai-je demandé, comme je le fais avec chaque client. « Aucun projet. » Bob scrute ma chemise à la recherche de mon badge. « Mon cher Marc. » Dès qu'il s'est adressé à moi, il s'est remis en position statique, un sourire inhumain toujours plaqué sur son visage. Sa femme était la même, me regardant dans le vide comme s'il y avait quelque chose de vraiment intéressant sur le mur derrière ma tête. Je commençais à perdre mon sang-froid. Mais ce qui me préoccupait vraiment, c'était les enfants. Ils étaient jeunes, peut-être 5 et 7 ans, et ils n'avaient pas bougé non plus. Ils ne couraient pas dans le hall, ne se battaient pas pour un jouet, ne tiraient pas sur les vêtements de leurs parents pour demander à aller au lit. Ils se tenaient face à moi, vêtus d'un gilet avec un sourire identique à celui de leurs parents, et les mains dans le dos. Bref, des petits cons qui donnent la chair de poule. J'ai commencé à arpenter le hall d'entrée, espérant ne pas être seul avec une famille de tarés. Le bar venait de fermer, et tous les habitués avaient quitté les lieux. Il n'y avait même pas de femme de ménage en vue. Je me suis raclé la gorge, et j'ai essayé de rester calme, avec un sourire forcé sur le visage, en tendant sa clé à Bob. Vous êtes dans la chambre 52. Vous passez cette porte, et il y a un ascenseur. Vous allez au troisième étage, chez la 52 et juste derrière, après la première porte à gauche. Bon séjour. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai regardé mon ordinateur, pour essayer d'indiquer qu'il était temps pour eux de se rendre dans leur chambre. Mais ils n'ont pas bougé. Ces enfoirés sont restés là, vacants et toujours avec ces putains de sourires stupides. Euh... Voulez-vous que je vous accompagne jusqu'à votre chambre, monsieur ? J'ai demandé. Non, merci, Marc. Pourrions-nous avoir un verre, s'il vous plaît ? Nous sommes assoiffés. Je me suis retourné vers le bar vide, fermé pour protéger l'alcool des gens qui s'y aventurent au crépuscule. Il y a un réfrigérateur dans votre chambre. Si vous montez, il est rempli d'eau et de boissons non-alcoolisées. Cette fois, j'ai retenu mon souffle. J'attendais qu'il se retourne et se dirige vers la porte. Mais ils ne l'ont pas fait. Il se retournait sans cesse vers moi, tandis que j'essayais de trouver un moyen discret de faire savoir aux portiers que j'avais des ennuis sans les alerter. J'avais demandé tant de fois à ce qu'il y ait un bouton d'alarme sous le bureau et la société n'avait toujours pas déboursé d'argent pour en acheter un. Alors que mon cœur battait la chamade, je les ai maudits. Après ce qui m'a semblé être quelques minutes de silence, Bob a enfin pris la parole. Un seul mot. Terrifiant. Non. Qu'est-ce que j'étais censé faire avec ça ? Non, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par non ? Le bar est fermé, monsieur. Vous devez aller boire un verre dans votre chambre. Non. Encore une fois. Sauf que cette fois-ci, c'est la femme qui parle. Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis un millier d'années, préférant fumer à la chaîne. Madame, je suis désolée, je ne peux rien faire. Je veux bien vous accompagner jusqu'à votre chambre, mais je dois demander au portier de s'occuper de la réception. Non ! Cette fois-ci, c'était la fille. Cette fois, elle ne souriait pas. Comment puis-je vous aider ? J'ai marmonné, la peur remontant le long de ma colonne vertébrale. Un sourire a commencé à se dessiner sur le visage de la petite fille, et j'ai repoussé ma chaise un peu plus loin avec mes pieds. C'est alors que la porte tournante de l'entrée commença à bouger. Marc, dis-moi que je ne suis pas trop en retard pour le bar. C'était la voix d'une nuissance inoffensive. Jacques. Jacques était un alcoolique local qui venait à l'hôtel tous les soirs pour échapper à son mariage sans amour. Il est ennuyeux, mais agréable. Et quelqu'un pour qui je ne voyais pas d'inconvénients a contourné les règles et a préparé un café en dehors des heures de travail pour l'aider à se dégriser. Jacques, bonjour ! Je suis avec certains de nos invités pour le moment. Asseyez-vous et je vous rejoins. J'espérais qu'avec la présence de Jacques, la famille pourrait aller de l'avant. Je me suis trompé. Allez-vous le laisser boire un verre ? Demanda Bob, apparemment plus proche du bureau qu'il ne l'avait été auparavant. Non, monsieur. Les boissons sont dans votre chambre, comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu veux dire par me rejoindre ? Allez, je serai sage, je le promets. Jacques cria en arrière-plan, ne comprenant pas les signaux de détresse subliminaux que j'essayais de lui envoyer. Je le maudis. Pourquoi fallait-il qu'il soit trop pivre pour se rendre compte que j'avais des ennuis ? Les enfants se sont retournés, les mains maintenant visibles alors qu'elles restaient jointes dans le dos. Et ils se sont dirigés vers Jacques. Hé, qu'est-ce que vous faites tous les deux debout si... Non ! Non ! Tout s'est passé si vite. Les enfants ont sauté la tête la première sur Jacques et les parents sont restés au comptoir, me regardant fixement et me paralysant de peur. Le sang volait partout. Ils l'ont déchiré avec leurs dents et j'ai crié. J'ai crié si fort que Georges le portier s'est précipité dans le tumulte et a été pris de court lorsque les deux êtres voraces se sont retournés contre lui. Jamais ils n'ont desserré leurs mains. Ils se déplaçaient d'une manière qui défiait les lois de la physique elle-même, en se baissant avec leur visage comme une arme mortelle, comme des oiseaux picots en leur proie. J'ai essayé d'obtenir une image claire de leur visage mais je ne pouvais pas bouger. Georges n'était pas seulement portier mais également agent de sécurité. Il disposait donc d'une arme sur lui, ce qui n'est pas un mal dans ce quartier de malade. Georges a tiré sur l'un des enfants qui faisait du grabuge. La petite fille est frayante. Les choses se sont tues pendant un moment et l'attention des parents a finalement été détournée de moi. À ce moment-là, j'ai confirmé qu'ils n'étaient absolument pas humains et que nous étions baisés. La gamine a couiné et hurlé sur le sol tandis qu'un liquide sombre s'uintait de sa plaie. Les choses avaient déjà mal tourné dans le hall mais jamais à ce point. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Bob s'est approché de Georges qui était figé par le choc, a desserré sa pointe des doigts dans son dos et a tendu le bras pour arracher la tête de Georges sans ménagement. La tête a roulé sur le sol du hall et j'ai commencé à avoir une crise de panique. Alors que j'ai hyperventilé, j'ai regardé la femme rejoindre sa famille autour du cadavre de la fille. Nous voulions juste un verre. Bob m'a regardé avec le même sourire qu'à l'entrée de l'immeuble. Les larmes aux yeux pour sa fille. La femme a pris Jacques et lui a fait un trou dans le torse, retirant un de ses organes. Je suppose que c'était son estomac car lorsqu'elle l'a pressé dans la bouche de son fils, un liquide jaunâtre en est sorti. Nous ne resterons pas ce soir. Bob a dit en prenant la petite fille et en me jetant la clé que je lui avais tendue avant d'entraîner sa famille trempée de sang vers la porte tournante. Je sais que c'est foutu. J'ai appelé la police immédiatement avant que quelqu'un ne le dise. Je ne sais pas comment j'ai pu tenir jusqu'au bout de l'appel, mais je l'ai fait. J'ai attendu la police en serrant la feuille que Bob avait signée « Monsieur Marley ». J'avais ça et la vidéosurveillance pour m'accrocher. La police devait me croire. Mais les Marley ne sont pas apparus sur la vidéosurveillance. La police ne pouvait certainement pas expliquer ce qui avait déchiré Georges et Jacques en lambeaux. Mais elle avait deux corps horribles sur les bras et cherchait désespérément quelqu'un à blâmer. En ce qui concerne cet incident, ils ne pouvaient pas faire appel au public. Les détails étaient trop étranges pour qu'on en fasse un spectacle. Oh, bien sûr, ils ont essayé de me faire porter le chapeau. Mais les images ont prouvé que je n'avais pas pu le faire. J'ai passé des mois à subir de longs interrogatoires, au cours desquels ils ont essayé de me forcer à avouer. Ils ont même analysé la signature de Bob pour prouver que je n'avais pas fait semblant. Ils m'ont dit qu'ils avaient cherché la famille que j'avais décrite comme étant les Marley. Un policier a même plaisanté en disant que Bob Marley ne devait pas être difficile à retrouver. Ironique, non ? Eh bien, non. Ils n'ont jamais rien trouvé. Je savais qu'ils ne trouveraient rien. Ces gens n'étaient pas des gens, c'était autre chose. Je ne suis jamais retourné à l'hôtel après cette nuit-là. Qui l'aurait fait, n'est-ce pas ? C'est un souvenir que je voulais oublier pendant longtemps j'ai failli y parvenir. Cela fait six ans. Chaque fois que le téléphone sonne, une petite partie de moi se demande s'il s'agit de la police. Mais cette partie s'amenuise à chaque fois. Je suis passé à autre chose. J'ai démarré une activité de professeur de yoga et j'ai fait de mon mieux pour oublier ce traumatisme. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque j'ai reçu une carte postale à la maison. Au recto, il y avait la photo d'un poisson effrayant et au verso, une écriture familière. Une écriture que j'avais passé tant de temps à regarder, juste pour prouver que ce qui m'était arrivé était réel. Bonjour, Marc. Cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vue. Nous avons eu un autre enfant pour remplacer celui que nous avons perdu. Elle est si déshydratée. Nous viendrons chercher ce verre que tu nous dois en temps voulu. À bientôt. Les Marlais. Je me suis souvent demandé pourquoi il ne m'avait pas tué. Et je me demandais encore plus s'il reviendrait un jour. Maintenant, je sais que j'avais raison de me poser des questions. J'avais vraiment raison de m'inquiéter. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. L'auteur de cette histoire, initialement publiée sur Internet, un certain Marc B, a été retrouvé mort dans son salon trois jours après avoir partagé son histoire. Il avait expliqué que si la famille se représentait de nouveau devant lui, il leur donnerait à boire. Une bière, un verre de vin rouge et deux verres de jus d'orange ont été retrouvés sur la table du salon. La raison de sa mort, inconnue. Certaines personnes émettent l'hypothèse que la famille ne souhaitait boire qu'à l'hôtel. Mais Marc ayant démissionné, il lui était donc impossible de répondre à leur attente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada